Salut à tous, c'est Mélon sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien et comment ça va Alvar qui est aujourd'hui avec nous ? Bah ça va trop trop bien, je suis ravi d'être parmi vous pour cette émission spéciale les gars, franchement un régal, ça faisait longtemps que je t'ai pas retrouvé. Quel plaisir, c'est vrai que ça fait trop longtemps, ça fait trop longtemps, à chaque fois qu'on se voit ou alors par Messenger on se dit ah faut qu'on se fasse des trucs et tout, et le temps file en fait, le temps passe trop vite, le temps file, cela dit sur Youtube, sur Magic c'est chic, t'es passé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, c'est vrai, c'était quelle vidéo Alvar ? C'était un Magic What the Fuck, enregistré un peu tardivement à Annecy, après le Magic Fest, et il y a aussi Bandi et Quentin avec nous, on parle des cartes les pneus de Magic, et vous avez apprécié cette vidéo, que j'ai écoutée et qui était très sympa. Moi j'ai eu un fourré remontage grâce à PL, la fameuse, le fameux Ondin moche. Le fameux Ondin moche, c'est vrai qu'il était très très moche cet Ondin, je vous invite à aller voir la vidéo. Je n'en dis pas plus. Ça vaut le coup. N'hésitez pas. Alvar, on est ravi de t'accueillir pour ce top et flop des meilleurs produits de l'année 2023. Est-ce que toi tu peux peut-être rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets, et est-ce que tu as quelque chose à mettre en avant peut-être ? Bien sûr, Youtube, Magic c'est chic, bien entendu pour des vidéos de lore, mais aussi parler des sets, comme on va le faire un peu de façon concise pour résumer l'année 2023 dans cette vidéo. J'ai fait mon propre top de mon côté sur un angle très particulier. Je peux vous intéresser sur les illustrations que j'ai préférées en 2023. C'est un tout nouveau format que j'ai tenté. Si jamais vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas à checker. En tout cas, je suis ravi de débriefer une dernière fois 2023 avec vous sur chaque set. Je ne sais pas si vous voulez expliquer un peu le concept, parce que ce n'est pas un nouveau concept pour le coup. Moi, j'avais adoré, juste avant que je finis, j'avais adoré l'année dernière quand vous l'aviez fait. C'est pour ça que je me suis un peu invité cette fois. Mais tu as bien fait, tu es la personne très bien placée pour en parler, parce qu'en plus, toi, tu fais une review à chaque fois des nouveaux produits qui sortent, notamment les produits Remaster et compagnie. Donc, tu seras même très pertinent à parler de certains produits qui peut-être, nous, avec PL, moins liés à Magic Arena au standard. On aura un avis qui est peut-être moins éclairé que toi là-dessus. Effectivement. On a un peu tous les aspects dans cette vidéo, ça fait plaisir. Avant de rappeler du coup le concept, le petit pouce bleu, l'anticipation de confiance. Merci à tous et merci aussi aux sponsors. Playing by Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur la boutique. 50% des points de fidélité pour vous et ça nous soutient. Merci à tous et merci Ultimate Guard. Vien d'affilié également en description. Vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats autant que vous le souhaitez. Ça nous soutient à chaque fois et ça régale. Merci à tous. Code Magic, c'est chic aussi, Alvar, sur Playing. Oh, mais oui. Tout à fait. Mais oui, c'est chic 2024. Quand vous avez utilisé l'un, vous pouvez utiliser l'autre. C'est bon. C'est bon. N'hésitez pas à utiliser les deux. Merci à Playing. Du coup, cette vidéo Top Flop, qu'on a déjà fait l'année dernière, évidemment, si jamais vous l'avez déjà vu, le principe est le même. On a pris les plus grosses sorties. On n'a pas pris les Secret Lair. On n'a pas pris chaque deck commandeur, etc. On a pris les sorties de produits, sorties globales, etc. L'année dernière, par exemple, il y avait les Challenger decks parce que c'était un produit quand même à part entière. Là, il n'y en avait pas cette année. Donc, il n'y en aura pas forcément dans le Top Flop. Et du coup, on a fait une liste de 10 produits qui vont de Dominaria Remaster jusqu'à Xalan 2. Du coup, Xalan, les cavernes oubliées, qui est sorti récemment. Et entre toutes ces sorties, on a tout noté sous six catégories. La value, la cohérence, l'impact, l'intérêt personnel, la direction artistique, l'accessibilité. Brièvement, pour qu'on explique chaque catégorie, la value, c'est en moyenne combien ça vaut les petites cartes dedans. Est-ce que quand on ouvre des boosters, on est content ? Est-ce qu'on se rembourse le booster en général en ouvrant ou pas ? Évidemment, la moyenne est toujours inférieure. On se rembourse rarement un booster, mais il y a des ascensions qui sont meilleures que d'autres. La cohérence, donc forcément, la value, on l'a fait à l'instant T, pas forcément à l'époque où ça sort. La cohérence, c'est-à-dire, est-ce que le set se tient ? Est-ce que ce qu'il raconte ? Est-ce que l'existence de ce set est légitime ? Est-ce que pourquoi il a été pensé ? Est-ce que ça fonctionne ? Exactement. L'impact, c'est un peu un double impact, comme le film avec Jean-Claude Van Damme. C'est l'impact que ça a sur les formats construits. Du coup, standard, la plupart du temps, ou les autres formats. Et l'impact aussi un petit peu sur la valeur, les rééditions, ce que ça apporte en général. Un set de réédition, est-ce qu'il rend les cartes plus accessibles ? Est-ce qu'il fait baisser le prix des cartes ? Et un set de standard, est-ce qu'il vient, entre guillemets, modifier les engrandages de méta ? Exactement. Oui, parce que ça fait parler magique aussi, puisque maintenant, il y a l'enjeu des crossovers. C'est vrai. De plus en plus, chaque année des extensions de crossovers, c'est sûr que ça a un impact sur le développement de magique. C'est vrai. Intérêt personnel, pas trop besoin d'expliquer ce que c'est. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas ? Est-ce qu'on était intéressé ? Est-ce qu'on était intéressé ? Ce n'est pas tellement si on aime ou pas. Est-ce qu'on était intéressé au préalable ? Pour les Universe Beyond, il y a un peu d'est-ce qu'on aime ou pas. Ah oui, est-ce qu'on aime ou pas. C'est pour ça précise. Direction artistique, pareil aussi. Est-ce qu'on aime l'illustration ? Est-ce qu'on aime les nouveaux traitements proposés sur les cartes ? Des fois oui, des fois non. Ou en tout cas, est-ce qu'elles sont réussies ? Elles sont forcément aimées. Moi, il y a des trucs que j'ai notés assez haut parce que je n'ai pas forcément aimé, mais c'était une bonne idée, c'était réussi. Donc, j'ai été généreux sur certaines notes là-dessus. Et accessibilité, est-ce que le produit est disponible facilement et quel est son prix ? Un set de standard, ça a très souvent la meilleure note en accessibilité puisqu'il y en a partout. Un set par contre de reprint et tout. Le prix est plus haut, ce n'est pas forcément tout le temps dispo. Voilà, il faut voir si c'est accessible dans ce sens-là. Vous avez toutes les clés en main pour comprendre ce top. Un catégorie houleuse, exactement. Parce que vous allez le voir, pour le set de standard, accessibilité, on est gentil. Pour les autres sets, on n'est pas très gentil parce que ce n'est pas toujours accessible. On a pris du coup les trois pires extensions, enfin les trois pires produits de l'année et les trois meilleurs produits de l'année. Quand on dit produit, en fait, on peut dire carrément extension parce que c'est quasiment à chaque fois des extensions sauf une, on va dire, entre guillemets. Et du coup, on va commencer par le flop 3. C'est ça. Tout de suite. Je précise qu'on a noté 10 produits pour l'année 2023. Donc, il y a eu 10 produits en 2023. C'est un tantinet moins que les années passées, mais c'est toujours un peu trop à l'échelle de ce que demande la communauté à Wizard. Et globalement, sur l'année 2023, il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Il y a eu du moins bon. C'est mieux qu'année dernière. C'est un peu mieux. Les notes, elles sont moins radées pas de crête. C'est un peu mieux que l'année dernière. En même temps, il n'y a pas 30 TH. Allez, c'est parti pour le premier flop. Premier flop, le Dr. Wu qui, d'ailleurs, est presque à la moyenne. Presque à la moyenne. 9,9 sur 20 pour le Dr. Wu avec une value qui est assez moyenne, une cohérence qui est plutôt élevée, un impact pareil qui est aux alentours de la moyenne. Alvar était plus sympa que nous, un intérêt perso. Franchement, en France, je pense que Dr. Wu, c'est compliqué. 3 personnes pas fans, on le voit. Mais je pense qu'on est un panel un peu représentatif de ce qui se passe en France. Direction artistique. Alors là, nous, on est dans la moyenne avec Pelle parce qu'on est des gens généreux et sympas. Alvar, il est là pour en découdre. Et une accessibilité à... Ouais, c'était plutôt accessible. Pourquoi ce set ? C'est un flop au-delà du fait que, probablement, Dr. Wu, ça ne parle pas trop en France. Ouais, je pense que, déjà, ça ne parle pas trop. Et en fait, c'est que des decks commandeurs et des produits, donc des boosters collectors. Il n'y avait que ça. Alors, par contre, ils étaient assez garnis, assez généreux, ces boosters collectors. Mais acheter des skins de tes decks commandeurs, si tu as besoin des cartes pour y jouer, tu achètes le deck. C'est vrai. Et il y avait quelques cartes en plus, des cartes numérotées, des trucs comme ça, dans les boosters collectors, qui raviront peut-être les fans, je ne sais pas. C'était vraiment un set de fans, mais qui a un peu laissé les autres dehors. Ouais. La différence d'autres sets de fans qui essaient d'engloper tous les joueurs de Magic. Ouais, ouais. Ça aurait pu être, en fait, simplement, des decks commandeurs. Comme ils avaient fait pour Warhammer, donc les decks et les decks en version foil, pour ceux qui veulent pimper et qui sont fans, super. Ça n'aurait pas du tout été un flop. Je pense qu'on aurait juste dit, ça ne nous intéressait pas, mais bon produit. Là, le petit côté booster collector, moi, il a fait un peu baisser la note par-ci, par-là. Et direction artistique, bon, j'ai trouvé que l'effort n'était pas fou, mais qu'il y avait des beaux petits clins d'œil quand même pour les fans. Donc, j'ai respecté ça. J'ai mis deux et demi. Mais par contre, Alvar, t'as mis séro, toi. Tout la direction artistique. Alors, ouais, ouais. Enfin, en termes de clins d'œil aux fans, moi, je trouvais ça excellent. C'est plutôt ce que j'ai mis en cohérence, pour le coup. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des très bonnes références à la série qui ont été faites dans le design des cartes. Enfin, les différentes créatures légendaires ont des mécaniques qui renvoient à des épisodes particuliers. Ça, c'était bien fait, ouais. Et à côté de ça, c'est moche. Vraiment, les illustrations, j'ai trouvé ça absolument atroce. Et donc, pour moi, ça méritait un zéro pointé. Et on y reviendra peut-être après, mais je trouve que c'est une tendance assez forte dans les universes beyond. On le sent arriver là avec Fallout, par exemple. Je trouve qu'il y a des illustrations qui ne sont pas à la hauteur de ce qui se fait sur Magic. Mais bon, c'est normal. On est sur du trop-plein de produits. Donc, ils font appel à d'autres illustrateurs. Ils ne peuvent pas mettre leur meilleur sur chaque set, on va dire. C'est vrai. On fait ça comme ça. Puis, en plus, il y a un parti pris qui était très bizarre. C'était le photoréalisme. Et je trouve qu'il ne faut vraiment pas trop faire ça dans Magic. Je vois ça, c'est un zéro d'avertissement, ça. Oui. Tu vois. Ouais, enfin, c'est sincère aussi. J'ai vraiment... J'ai vraiment été rebuté par les cartes, alors que les mécaniques sont très, très cool. C'est ça que je suis un peu au-dessus de vous en termes de value. C'est que, alors certes, il y a eu des bonnes redditions, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Il y a deux decks qui sont bien en dessous des autres en termes de prix. Mais il y a des cartes qui sont hyper intéressantes à jouer. Moi, j'ai vraiment eu voulu me faire plein de decks commandeurs en voyant les cartes Doctor Who. Mais je ne l'ai pas fait parce que c'est Doctor Who, je m'en fous un peu. L'univers ne te parle pas plus que ça. En voulant faire plein de decks, tu n'as quand même mis que un en intérêt perso. C'est possible que ce set-là, s'il avait été noté aux Etats-Unis, il serait un peu plus haut. Pour moi, justement, ce n'est pas un énorme flop. Il se trouve que c'est un flop parce qu'on a pris les trois plus mauvaises notes. Mais globalement, la note n'est pas exégérable. Ce n'est pas un mauvais produit. Si il y avait un fan de Doctor Who parmi nous, il n'aurait pas été dernier. Ne venez pas toquer chez nous. Nous ne sommes pas responsables des notes de ce flop. Exactement. Ce n'est pas nous qui avons noté. Ce n'est pas du tout. On a pris des chiffres au hasard et il se trouve que ça concordait. Et c'est parti pour le deuxième flop de cette année, Commander Master. Je pense que vous l'attendiez tous. Vous pensiez même, je pense que c'était le plus gros flop de 2023. Maintenant, on a trouvé pire que Commander Master. Peut-être qu'on a été généreux sur quelques notes pour un total de 8,2 sur 20. Est-ce qu'on a expliqué la note sur 20 ? Comment on l'avait calculé ? On a juste pris l'entièreté des moyennes et ramené à 20. Voilà. Juste en précise au cas où on a noté sur 5, mais ensuite, on met une moyenne sur 20 pour que ce soit plus facile. C'est ça. Et donc, 8,2 sur 20 ne passera pas à l'année supérieure. Ne passera pas l'hiver. Non, ne passera pas l'hiver. Pas super pour une value assez moyenne. Une cohérence. Bon, c'est un set de reprins. Il y a eu des reprins, donc cohérence, c'est à peu près correct. Un impact quand même un peu léger de ce que je vois d'après les notes. Un intérêt personnel plutôt bas. Une direction artistique, là, il va y avoir du débat là-dessus. Et par contre, une accessibilité, on n'est pas loin du 0.T. J'avoue, j'ai été un peu sympa. Comme personne n'a acheté, c'était disponible. Je suis un peu avocat. Ben ouais, c'est pour ça que j'ai mis un 0.5. Je suis un peu avocat du diable. On pouvait trouver le booster. Ah oui, oui. Mais du coup, Alvar, pourquoi ? Je sais que vous avez fait une vidéo sur Commander Master que j'ai regardée. Si vous voulez plus d'explications. Allez voir la vidéo. Pourquoi Commander Master, c'est un four pour toi ? C'est ma vidéo la plus vue d'ailleurs de l'année, je peux vous le dire. Et justement, c'est là où j'ai été le plus virulent. Et c'est pour ça que même si tu as raison, on pouvait trouver des boosters et on en trouve encore parce qu'il y en a qui traînent parce que le set, ce n'est pas si bien vendu. Mais c'était horriblement cher pour un set de reprint très attendu sur le format qui est le plus joué de Magic actuellement. Donc, c'est aussi pour ça que l'impact, moi, j'ai mis deux. C'est parce que, bon, ça a fait baisser des cartes. Je pense que l'exemple le plus parlant, celui qui est sur la boîte, c'est Lure Dragon. 100 euros. Maintenant, il est dans les 25, je crois. Pareil pour une amour. Ça a quand même fait du bien. Mais ils ont été crédits, quoi. C'était quoi ? C'est pris. Franchement, c'était délirant et pas cool du tout de faire ça comme ça. Et après, voilà, il y a plein de détails pas cool dans l'extension en termes de boules noires qu'on pouvait tirer. C'était vraiment une chance sur je ne sais pas combien de tirer le gros lot. Sinon, tu repartais avec du caca, vraiment. Donc moi, je n'aime pas du tout ce genre de set. Un set un peu trop aléatoire avec des cartes qui sont très, très chères et d'autres cartes qui sont un peu moins chères. Moi, je n'ai quand même pas mis une super mauvaise note en value parce qu'il y avait quand même des vrais beaux, super gros hits. Moi, c'est rare que je m'intéresse vraiment au côté collection où je veuille récupérer une carte juste pour son design. Et franchement, les versions du Lotus Joyer en texture et de boyle, les portraits et tout, tu vois, pour moi, ça devait quand même un peu augmenter la value même si l'aléa était énorme comme tu le dis et pourquoi j'ai mis 4,5 en direction artistique et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont permis de vendre les boosters aussi cher. Je ne dis pas que c'est une bonne raison. J'essaie de comprendre pourquoi ils l'ont fait parce qu'ils devaient penser que la direction artistique avec les textures S-Foil et les versions portraits qu'ils ont mis en place allait peut-être beaucoup coter ou allait entraîner une certaine dynamique de... Tu sais, c'est un peu à la recherche du Pokémon Shiny, tu vois. Est-ce que les gens vont acheter pour avoir ces cartes-là ? Et moi, j'avoue que la direction artistique m'a plu. En fait, les portraits, tout le monde a chié dessus. J'adore les portraits. Je trouve que c'est giga malin d'avoir mis ça en place, tu vois. Moi, j'ai changé d'avis quand je les ai vus en vrai parce qu'au début, j'étais en mode la richesse de Magic au-delà de ses personnages, c'est ses décors et là, tu fais littéralement un skin où il n'y a aucun décor, c'est une couleur neutre. Mais au final, j'avoue que quand j'en ai vu en vrai, notamment en foil, ça rendait très, très bien et j'ai notamment acheté Tachova que j'aime beaucoup qui était un super dessin. Ils ont été giga greedy et ils ont prétexté du coup, cette direction artistique, ces portraits, ce Lotus joyeux texture et foil pour monter le prix des boosters. Ils se sont plantés, c'est bien fait pour eux. Je pense qu'aussi, une explication du prix, je ne les défends pas, c'est pour ça que j'ai miséros, mais c'est que tout set de reprint, si tu le fais trop accessible, ça baisse énormément les prix et en fait, si tu fais ça régulièrement, tu perds la confiance de tes consommateurs parce que ceux qui ne sont pas là au moment où le set sort, ils vont juste se dire je vais attendre le prochain set. Je ne vais pas acheter des cartes qui vont perdre en value, etc. Si jamais le prix n'est pas intéressant à l'instant T. Donc forcément, c'est un peu dommage pour ceux qui veulent jouer budget ou se remettre à Magic ou quoi, mais pour ceux qui sont déjà dans le train, ça permet de garder une collection et de pouvoir justement, contrairement à d'autres TCG où tu ne peux pas faire ça, revendre régulièrement tes cartes ou les rééchanger pour continuer d'avoir des nouvelles cartes, etc. sans forcément réinvestir à chaque fois beaucoup. Du coup, le prix d'un set remaster doit être un petit peu élevé, ça ne peut pas être le prix d'un set standard. Enfin, ça dépend ce qu'il y a dedans, mais en général, c'est ça. Mais là, entre faire un prix un peu élevé pour garder une value et ce prix-là, c'est déconné. Là, ce n'était même pas justifié, surtout que justement, dedans, encore une fois, les gens l'ont dit beaucoup sur Internet, suivant ce qu'il y a dedans, ce prix, on peut le payer. Mais là, avec ce qu'il y avait dedans, non. C'était trop aléatoire. C'était trop, ah bah tiens, une rare jamais jouée ou alors, ah bah une mythique texture et de foil qui vaut 3 fois le prix du booster. C'est ça, il y avait un... Enfin, ça n'avait aucun sens, le delta. Le delta était un peu... Mais il y avait aussi les decks commandeurs à côté, qui étaient horriblement chers et pour le coup, tout ce que tu viens de dire à l'instant, qui se défend très bien en tant qu'avocat du diable, effectivement, ne s'applique pas aux decks commandeurs qui étaient vraiment également hors de prix. C'était un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est le 5 couleurs, il avait une des pires manabas jamais vue et il était à 100, 120 euros, le slivoïd, parce que c'est le slivoïd, c'est très populaire. Et tu n'avais aucun intérêt personnel pour un 7 commandeur master ? On fait une punition. Ou c'est juste une punition ? à la base, à la base, si, bien sûr, parce que moi, c'est un des formats qui jouent le plus, le commandeur avec le limité. Mais dès que tu as vu le prix, c'était plus pour toi. Mais il y a deux choses qui m'ont gêné, c'est déjà, j'ai vu le prix, effectivement, on vient d'en parler, donc à partir de là, pour moi, c'était mort. Et le deuxième truc, c'est avant ça, le 7 n'était pas censé être dans la roadmap de 2023 de Wizards of the Coast. Ils l'ont rajouté en pleine fatigue des produits. Et là, j'ai fait, non mais les gars, non, non, c'est pas possible. Arrêtez. C'est vrai que le 7 est sorti juste après Lord of the Rings. Je crois que c'est un des derniers 7, normalement, qui a subi les retards qu'on a vu, notamment en 2022, avec tous les produits, des fois, qui sortaient à une semaine, deux semaines d'écart à cause du Covid. des conséquences, etc. Il y a des produits qui n'étaient pas sortis au moment où ils devaient sortir. Ça a commencé, je crois, avec Jumpstart. Puis ensuite, il y a eu les commandeurs Warhammer qui sont sortis en octobre alors qu'ils devaient sortir l'été, tout ça. Et je crois que Commander Master, c'est un 7 qui devait être prévu plus tard ou plus tôt, je ne sais plus. Et qui a été calé dans un moment... Il me semble, si ce n'est pas de bêtises, qui du coup, il est sorti un peu en mode « Oh, ben regardez, un 7 chair en même temps qu'un autre 7 chair. » On s'en fout. Et déjà que les boosters collector sur LOTR faisaient grincer des dents, vraiment Commander Master, ils sont arrivés au mauvais moment, c'était le pompon et ça mérite d'être flop 2, bien évidemment. Pour reprendre tes arguments sur un 7 remaster, il y a eu un très bon 7 remaster en 2023, c'est Dominaria Remaster. C'est vrai. qui, en tout cas, n'est pas dans les flops, vous verrez s'il est dans les tops ou pas. Et c'est vrai que là, on est plutôt sur l'entre-deux, comme tu dis, avec effectivement, le booster est plus cher, mais on n'est pas non plus sur du Commander Master. Ça, typiquement, je prends un peu de temps pour en parler, mais c'est l'exemple type de ça, c'est une super bonne idée. Ils ont vu que ça marchait, ils le refont chaque année, c'est déjà prévu pour les années suivantes et tout. C'est génial. On ne peut rien dire à ce produit parce que si on n'est pas client, les cartes existent déjà. Et si on est client, on a des jolies skins, c'est cool, etc. Si jamais ils gardent leur fourchette de prix actuelle avec le contenu, franchement, c'est trop bien. Les sets de reprint, si on n'est pas client, c'est toujours une bonne chose parce que ça impacte forcément un peu le prix, à moins que vous ayez une collection de magic, que vous ayez toutes les cartes. Dans ce cas-là, les reprins, vous ne l'aimez pas ça parce que votre collection peut baisser en valeur, entre guillemets. Ce n'est pas tellement vous qu'on cherche à valoriser. Mais voilà, vous ne met de toute façon pas la cible des reprints. Ces produits-là, c'est vraiment très bien. Et comme tu dis, l'extension de remaster de janvier, donc là, c'est Ravnica qui arrive notamment, qui a l'air aussi d'être très très bien. Des booskins, des bonnes cartes, quelques boules noires, mais c'est normal. Si tu ne mets que des bonnes cartes dans tous tes boosters, tu fais basculer un peu l'économie de tout ça. Surtout quand tu as des Ravnica. Collection Rarity de Yu-Gi-Oh ! sorti en novembre. Voilà. Donc, c'est très bien pour les nouveaux entrants et tout. Mais encore une fois, pour ceux qui sont dans l'entre-deux ou qui ont déjà une collection, ce n'est pas forcément très intéressant. Bon, je ne vais pas rentrer trop le débat. Dès qu'il y a d'autres dimensions à ça, je prends juste les grandes lignes pour expliciter ceux qui n'ont pas ça. C'était important qu'on passe du temps à parler de Commander Master parce que ça a fait beaucoup beaucoup jaser en 2023 et a raison. Et on a pu un petit peu expliciter ça. Et encore que, tu vois, finalement, moi, avec la sympathie que j'ai eue sur l'accessibilité, ma direction artistique est un peu haut, en vrai, on aurait pu le mettre un peu plus bas. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas le pire. Et ce n'est pas le pire parce qu'on est au flop 2. Je fais une dédicace au logo que je trouve très esthétique, par contre. Oui, il est très beau. C'est peut-être la meilleure chose de l'extension. Mais à part ça, on va passer au flop 1. C'est parti pour le flop 1. March of the Machine Aftermath avec une value proche de zéro, une cohérence. Personne ne sait encore pourquoi Aftermath existe. Un impact proche du néant. Vous avez vu des cartes jouées de Aftermath en standard ? Parce qu'il y en a une qui est jouée en moderne elle s'appelle Nyssa et c'est un one-off. On a un intérêt personnel qui est très moyennasse. Mais à la base, nous, on ne savait pas. On s'est dit les conséquences de la guerre des machines, pourquoi pas ? Direction artistique, on a été plutôt sympa. On est dans la moyenne. Et accessibilité, si vous vouliez de l'Aftermath, c'était plus ou moins trouvable. Même si, dans le côté accessibilité, je pense que ce n'était pas très clair ce qu'était Aftermath. Du coup, ça ne rendait pas le produit giga accessible. On a une note totale de 6,3. flop 1 des produits de 2023. Pires produits. Pas volé. Pas volé, non. Non, franchement, c'était assez dégueu. Si tu veux parler un peu, Alvar, de ton avis général sur l'extension, je ne sais pas s'il y a un point que tu veux soulever particulièrement ou si tu veux dire que c'était une idée. Ouais, alors il y a deux points que j'ai envie de soulever. Il y en a un, ce sera après, ce sera l'or, je pense. Mais déjà, la value, tu viens d'en parler, Val, mais vous avez même été plus généreux que moi. Alors qu'il y a, enfin le 1, c'est pour la carte Nyssa. Ouais. Alors 1,5. En fait, j'ai mis 1 parce qu'il n'y avait pas vraiment 0 de value parce qu'il y avait quand même 2,3 hits. Et en fait, vu le nombre de cartes différentes, tu avais potentiellement un peu plus de chance d'avoir ces hits. C'était un 7 très condensé. Du coup, Nyssa tombait assez facilement et j'ai vu beaucoup de gens ouvrir très facilement des Nyssa. Ah oui, c'est un bouchard sur deux. Donc il m'a un peu matrixé sur le 1,5. Tu vois, ça, c'est de l'expérience personnelle. Tu vois. 0 parce qu'on est quand même sur un prix classique où tu n'as que 6 cartes, 5 ou 6 cartes de mémoire. Donc il y a aussi ça qui fait que je me suis dit et je sais que ça n'a pas du tout été apprécié pour le coup. Non, moi, je l'avais un peu défendu parce que j'aurais dit mais si je vous enlève vos communes de vos boosters, si vous ne draftez pas, est-ce que vraiment vous voulez payer beaucoup moins cher le booster sachant que la value n'est jamais dans les communes et du coup, ce truc-là, effectivement, le vendre au même prix, ce n'est pas cool mais je pense que s'il avait vendu un prix plus bas, le prix n'aurait pas été très différent. Ils auront enlevé je ne sais pas, 30 centimes, 50 centimes, même pas. Donc pour le coup, ça aurait été plus sympa au final. En fait, c'est un peu comme le fait de mettre un prix rond ou de mettre un prix genre, 1,99. Tu rends le truc plus attirant pour que tu as des communes mais au final, tu ne t'en sers pas. Ça veut dire qu'ils ont conscience du prix du marché secondaire alors qu'ils font, en tout cas, ils disent ne pas le prendre en compte alors que ce que les gens leur ont reproché c'est que le coût de production lui est beaucoup plus faible et auquel cas, le coût de production est plus faible. C'est vrai qu'avec vos arguments, je pense que j'aurais pu mettre un pour Nissa et pas un et demi. J'étais un peu gentil. Tant mieux pour toi, Aftermath, ça ne te sauve pas quand même. Moi, j'ai noté en dernier. Comme tu dis, le marché secondaire, il est horrible sur ces cartes-là à part Carnet et Nissa. C'est clair. C'est terrible. J'avoue que le produit, c'était une bonne idée de tester des nouvelles choses. J'en voudrais jamais à Wizard de tester des choses si c'est cohérent. Alors là, la cohérence du set, on a été un peu dur mais en vrai, c'est vrai que faire une petite extension pour faire un épilogue sur le papier, ça avait l'air d'être pas forcément une mauvaise idée. Ça dépendait de ce qu'il y avait dedans. Mais au final, on voit que ce n'est pas bon et ils ne le referont certainement pas. Mais c'est un peu comme les compagnons. Tout le monde a dit qu'ils n'auraient jamais dû faire ça. Oui, mais du coup, maintenant, on sait qu'ils ne doivent pas le faire parce qu'ils l'ont fait. Comme Oco. Donc finalement, les erreurs, ça fait partie du processus d'apprentissage et tout. Même pour une boîte qui fait des cartes depuis 30 ans, c'est bien d'essayer de se renouveler, de faire de nouveaux produits. Donc pour ça, c'était cool qu'ils aient testé mais le produit, il prend un 6,3, il est nul et du coup, il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. Mais au moins, on sait maintenant. On sait ce que ça donne une petite extension de Magic. Moi, je trouve que l'intention initiale n'était vraiment pas si nulle. Mon intérêt était vraiment plus élevé que trois. Après, j'ai pondéré parce que maintenant, je connais le résultat. Voir les conséquences de la fin de l'arc narratif des Phyrexian qui était censé être dévastateur et tout. Moi, j'étais ultra hype à la base. Je trouve que les cartes légendaires sont assez cool. Il y a des designs assez intéressants. Il y a des bons généraux pour le commandeur. Donc, j'aime quand même malgré le peu de value monétaire qu'il y a dans le set, j'aime quand même les cartes du set. Ça, très franchement. Mais alors derrière, le lore, je trouve que c'est une catastrophe. Déjà, March of the Machine, on en a parlé aussi sur notre chaîne, mais très déçu de comment tout s'est résolu un peu d'un coup alors que c'était la menace sur le multivers et tout. Et derrière, on a les conséquences de ça. Bon, quitte à finir un peu le truc trop vite, à tuer la méchante un peu d'un coup. Bon, bref, OK. Mais derrière, les conséquences, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est un Triceratops qui nettoie des débris dans la jungle d'Ixalan. C'est clair. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les conséquences irrémédiables dans le monde de Magic et finalement, on s'en fout complètement. Il y a juste la tombe des Kenris qui est la carte un peu importante qui souligne une mort et les Planeswokers des Sparky, donc des choses qu'on a vues très vite dans les previews et derrière, il n'y avait rien de surprenant. C'était atroce. C'est pour ça, j'ai mis zéro en impact. Je suis d'accord. Et moi, je suis un peu à contre-temps par rapport à vous sur ça. Moi, j'ai mis zéro en cohérence parce qu'à l'inverse, je trouve que c'était une mauvaise idée de base. De faire un petit set épilogue ? Alors, je ne sais pas pourquoi, entre guillemets, mais je le savais avant que le set se... Enfin, je ne le savais pas avant que le set flop, mais en tout cas, avant même qu'il sorte, j'étais en mode, je ne suis pas fan d'une petite extension standard qui arrive un mois après l'extension standard initiale. De base, moi, je l'ai reçu comme une mauvaise idée. Il se trouve que ça a flopé derrière, je ne pouvais pas forcément le prévoir, mais pour moi, c'est zéro en cohérence parce que de base, pour moi, à l'inverse de Commander Master qui est une mauvaise réalisation, pour moi, Aftermath, c'est une mauvaise idée tout court. Mais c'est personnel, c'est un ressenti que j'ai eu. Après, on a mis un, donc on n'est pas non plus très haut. Non, mais vous disiez que ça aurait pu être une bonne idée alors que je ne l'ai même pas reçu comme ça, tu vois. Oui, d'accord, je vois. Moi, je vais me mettre un petit bon point sur un truc que j'ai évoqué là, c'est les Planeswockers des Sparky. J'avoue que ça, c'était assez pas mal réussi de voir qui a gardé son étincelle, qui ne l'a pas. Beaucoup de gens se posaient des questions sur les forums et tout, les découvrir à travers des cartes et surtout l'espèce de DA qu'ils ont fait autour avec l'esthétique un peu punk. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu vite sur celle que je fais tout le tag. Ça, j'ai bien aimé. Fallait oser. Je ne sais pas trop ce que ça venait foutre là, mais je ne sais pas. J'ai vu quelqu'un qui avait ce tapis d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ça ne s'est vraiment pas sur les cartes. On était plutôt gentil sur la DA de toute façon parce que c'est vrai que les cartes n'étaient pas moches finalement. Voilà, c'est ça. J'ai regardé les skins, en fait, c'est pour ça que j'ai mis deux parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose non plus. Et pour que les gens comprennent sur l'accessibilité parce que vous avez mis des mauvaises notes alors que le set était en soi ni cher ni pas disponible. Je pense qu'il y avait un peu ce truc de en fait, on ne sait pas. Je pense que même les nouveaux joueurs ne savent pas ce qu'est Aftermath. Qu'est-ce que c'est que ce booster de 5 cartes ? C'est du standard mais je peux y jouer où ? Ça ne rend pas forcément le produit accessible je trouve aussi. Je ne sais pas si c'est ça qui explique vos notes. Moi, c'est surtout la date de sortie. Trois semaines après l'extension, tu n'as pas les sous tu viens d'acheter une extension tu as acheté tes cartes même s'il y a des bonnes choses dedans et en plus le côté petit booster je l'ai un peu défendu tout à l'heure mais bon ça donne encore moins envie il dit ah tiens il y a moins une carte dedans c'est le même prix que ce que tu viens d'acheter surtout que généralement si tu n'as pas acheté en préco tu n'achètes pas de suite après la sortie une extension tu attends un peu pour voir la value donc en fait c'est à peu près la période où tu achètes ton extension qu'il y en a une nouvelle qui sort dégueulasse et du coup l'accessibilité pour ça c'était pas logique ça aurait dû sortir deux mois après environ au moins un mois et demi c'est genre vraiment c'est là où cette vidéo elle fait sens c'est que vous avez raison et en prenant vos arguments auxquels je n'ai pas pensé j'aurais baissé ma note d'accessibilité moi j'aurais mis 4 et pas 5 juste parce qu'il n'y avait pas de commune dedans tu vois allez on met 0 allez on revenu en direct on rebaisse la note je ne mettrai pas 0 mais ça mériterait un peu moins d'accessibilité aussi grâce à ça je pense que c'est pareil Alvar pour le pourquoi du comment t'as mis 2 ouais ouais exactement franchement PL a tout dit moi voilà je suis d'accord de rebaisser même si voilà je trouve que les intentions étaient louables alors que Commander Master en dessous de 5 c'est qu'il y avait un côté vraiment vraiment greedy que je trouve plus détestable je l'aurais bien mis en dernier juste pour ça mais bon c'est vrai que les redditions elles font plaisir et tout mais à mon avis les deux se valent pas mal en termes de qui était le pire on avait dû mettre des coefficients multiplicateurs sur certaines sur certaines moyennes avec Commander Master est un produit qui a quand même fait plus grincer des dents et que les gens ont plus détesté et qui du coup pourrait être à la place du flop 1 si on avait pondéré entre guillemets les différents critères sachez que les deux sont alors qu'After Mass c'est juste qu'on s'en foutait quoi ouais c'est juste que tout le monde s'en fout c'est ça exactement terrible le raté quoi mais est-ce qu'il vaut mieux pas diviser qu'être juste ignoré pour mieux régner ça en fait ça en fait vraiment un 7 nul After Mass genre vraiment les gens s'en caguent ouais je crois que je préfère quand même Commander Master parce que t'as le côté à pas grand chose c'était super tu vois tu baisses le prix tu mets un peu moins de boule noire le 7 on s'en rappelle comme d'un bon 7 de reprint les gens se sont régalés ça aurait même pu être un banger voilà genre le mec qui a acheté son petit booster à son local game store ouvre le hit ça peut être un top de l'année selon le prix que tu mets et si tu réduis un peu l'aléa alors que ça pour le transformer de la pire truc en un truc au moins middle que ce soit un 7 de standard ouais en fait c'est un autre produit juste avant de passer au top j'aimerais donner une petite info alors je te l'ai donné hier Val Alvar sais-tu combien si jamais tu veux toutes les rares du 7 Doctor Who dans tous leurs skins différents je parle pas des foils juste les skins basiques le skin full art le skin police box machin si tu veux toutes les rares tu sais combien il t'en faut ah ouais c'est vrai il y a eu beaucoup d'exclusivité dans Doctor Who sachant qu'il y a 137 rares différentes tu peux t'aider c'est ça donc il y a au moins 137 différents donc il faut doubler ou tripler alors parce que je sais plus les traitements qu'il y a je me souviens des cabines téléphoniques tu peux faire à la louche c'est pas le juste prix ouais allez je vais faire 435 et bah écoute selon Magicville c'est 887 très bonne journée à ceux qui veulent collectionner faire des full sets arrêtez de faire ça ça ne suffit plus possible cadeau c'est malin c'est malin parce qu'ils savent qu'il y a des ultra fans qui vont vouloir faire ça comme on l'a beaucoup vu pour le Seigneur des Annons et oui mais nous on le voit en fait on voit qu'ils veulent faire ça et ça marche pas donc même les fans je pense c'est quoi Doctor Who Doctor Who c'est 2 en fait non mais genre ça j'ai relevé la stat parce que j'avais vu je sais plus qu'à l'extension où il n'y avait pas beaucoup de cartes peut-être Aftermath et il y avait beaucoup de skins juste en mode ils abusent quand même après c'est vrai qu'il fallait mettre des trucs dans les boosters ils étaient vides et quand j'ai vu Doctor Who je me suis dit ah non là ils abusent la 887 version de cartes là c'est abusé quoi c'est compliqué ça veut dire du coup en moyenne 7 versions par carte petite mention flop pour moi que j'aurais peut-être préféré mettre même en 3ème je crois c'est la 2ème release de Lord of the Ring qui était vraiment un truc pour prendre de l'argent en collectionneur pas assez loin je suis d'accord moi je suis pas très content aussi de ce qu'on a appelé L.O.T.R. de Noël moi j'ai pas trop aimé et franchement il suit Doctor Who de quelques dixièmes c'est juste qu'il a il doit avoir 10,1 je pense c'est un peu moi qui l'ai sauvé en vrai sur L.O.T.R. de Noël je lui ai pas mis une méga note mais j'ai été un peu plus généreux que vous par-ci par-là c'est bien comme ça en value en intérêt je l'ai sauvé aussi moi en termes de direction artistique mais je pense qu'on va y revenir après peut-être mais en fait la DA et la cohérence par contre étaient vraiment aux antipodes parce qu'il y avait des cartes de Secret Lair enfin Skin Secret Lair dedans en plus des versions un peu par chemin mais du coup en fait c'est pas du tout cohérent de faire ça mais par contre en DA bah t'avais deux skins très différents très old school on va dire et très récents qui marchaient très bien je trouve donc c'est un peu c'est un peu bizarre comme extension comme si tu veux contenter tout le monde mais du coup des fois à contenter tout le monde tu contentes personne voilà par contre on va passer sur les sets qui ont contenté tout le monde ont contenté tout le monde le troisième top de l'année 2023 Lord of the Ring Tell of le moins bon des meilleurs le moins bon des meilleurs sets je pense que les gens s'attendaient à ce que ce soit le top 1 de l'année et vous allez voir qu'il y a deux autres sets qui ont fait mieux que Lord of the Ring en tout cas dans notre coeur en termes de value bon on est aux alentours de 3, 3,5 en fonction du prix du booster il y avait quand même de belles choses à ouvrir la cohérence je pense qu'on est tous d'accord c'est 5 l'impact qu'on parle de l'impact en moderne en legacy donc sur les formats de Magic ou le rayonnement mondial qu'a eu cette extension sur Magic le fait que ça existe c'est même pas 5 c'est 7 sur 5 en impact pour nous 3 c'est incroyable intérêt personnel ça dépend si on est fan du Seigneur de Zane ou pas globalement nous on aime plutôt bien direction artistique c'est là où Alvar rapidement nous expliquera pourquoi il a mis 2 parce que ça je pense que c'est un truc que les gens peuvent se demander un petit peu pourquoi est-ce qu'on a été aussi éloigné et l'accessibilité les boosters étaient chers le prix des boosters collector à cause de l'anneau unique a fait que c'était quand même assez peu disponible en termes de boosters collector donc là ça a pêché un peu en accessibilité Alvar pourquoi 2 en direction artistique sur ce set ? et bah moi j'adore Tolkien j'adore Le Seigneur des Anneaux mais aussi ça va jusqu'au Silmarion qui est un de mes livres préférés donc mon intérêt perso c'était 5 mais le résultat visuel et bah je l'aime pas trop du set je trouve que comme je le disais avant pour l'univers beyond c'est vraiment en dessous en termes de direction artistique Seigneur des Anneaux il y a quand même des très belles cartes attention Magali Villeneuve a fait un travail extraordinaire Dominique Meyer aussi sur des versions alternatives avec le cadre de l'anneau que je trouve absolument sublime mais de façon générale j'ai beaucoup drafté le set et moi ça m'aide beaucoup à m'imprégner un peu de l'ambiance de l'univers du plan dans lequel on joue et en l'occurrence la terre du milieu et moi dès la première image qui avait été révélée je crois c'était lors de l'annonce du set l'été précédent si mes souvenirs sont bons on voit Gandalf qui fait la fête dans la comté là cette espèce de visuel très coloré très joyeux ah c'est pas mon Seigneur des Anneaux je dois le reconnaître une version trop édulcorée peut-être de l'univers de Tolkien est-ce que c'est pas parce que justement t'es très fan du Seigneur des Anneaux que t'avais peut-être plus d'attentes et que la direction artistique t'a globalement peut-être moins plus ça vient peut-être de là aussi ouais clairement et même le ça va aussi dans le cadre des cartes bon ça c'est le côté vraiment universis beyond mais qui est différent de Magic et j'aime pas trop le feeling même les landes qui sont plutôt jolis enfin ça va quand j'ai la carte entre les mains ouais ces couleurs un peu c'est presque décoloré c'est bizarre quelque chose que j'aime pas trop dans le set et inversement je critiquais donc là au leader release mais je trouve qu'en termes de visuel le fait d'avoir repris des versions alternatives avec les illustrations des frères Hildebrandt et tout ça c'est génial c'est juste c'est les produits que j'aimais pas du tout et le fait de mettre des cartes exclusives dans des coffrets à collectionner enfin bref ça ça n'allait pas mais en termes d'esthétique j'étais plus proche quand même de cette sortie là j'aurais préféré un espèce de mélange des deux mais bon c'est comme ça et cette scène de bataille à composer avec 36 cartes je crois c'est pas un truc je crois que c'est 18 on nous a dit autrefois pourtant en comptant ça avait l'air d'être 36 je pense que 18 ils parlaient de la scène justement avec Gandalf et les hobbits ah peut-être mais en tout cas cette fresque à recomposer et tout moi je trouvais ça incroyable le dessin d'ailleurs est incroyable aussi tu vois ouais ouais c'est une très bonne idée marketing pour moi parce que j'ai vu beaucoup de gens essayé de les collectionner beaucoup et bon ça participait aussi à l'impact comme tu l'as dit les cartes étaient fortes et ont influencé les formats et c'est un crossover on l'a pas dit mais je crois c'est le set qui a été le plus vendu pour Wizards of the Coast il a dépassé MS2 je crois et bien justement moi j'avais l'information qu'il ne l'avait pas encore dépassé qu'il n'avait pas encore dépassé Modern Horizon 2 mais que ça allait être le cas en tout cas ouais je crois que c'est déjà fait il y a un moment c'était le cas et je crois que c'est bon là ça y est après il y a aussi la holiday release qui était sortie entre temps il me semble qui a peut-être aidé s'ils mettent tout ensemble s'ils comptent les deux contre les deux ensemble ça a dû dépasser mais je sais que en tout cas le Lord of the Ring au moment où c'est sorti les semaines d'après et tout ça n'avait pas dépassé MH2 qui est quand même genre les stats d'MH2 c'est complètement ouf ouais c'est ça mais MH2 il a été imprimé en plusieurs temps et Lord of the Ring moi en tout cas c'était en rupture un moment dans mon FGS et après c'est revenu et je pense que avec le temps si quelqu'un a l'info confirmée en commentaire n'hésitez pas mais il me semble que maintenant c'est bon c'est fait et en tout cas le set mérite sa place dans ce top parce qu'il a fait rayonner Magic vraiment et j'aimerais aussi parler d'un truc parce que le prof vous voyez Tolarian Academy a fait son top des pires trucs qui sont arrivés à Magic en 2023 et en premier il a mis l'histoire de l'anneau unique unique récupéré par Post Malone et moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça je trouve que c'était une super idée marketing encore une fois mais qui en plus met de l'argent dans les mains des plus riches dans celle des plus pauvres en l'occurrence la personne qui a eu la chance d'ouvrir l'anneau unique qui a touché le bingo et puis je ne sais pas l'histoire était géniale à suivre enfin moi perso j'ai adoré toute cette aventure alors pour le coup l'histoire est belle et tant mieux mais nous on avait vachement peur que ce soit d'énormes boutiques qui ont d'énormes stocks et qui ouvrent énormément de boîtes qui tombent sur cet anneau unique c'était plutôt ce vers quoi les gens tendaient et en fait en termes de statistiques ça aurait été vachement plus probable que ça soit ça et du coup l'anneau unique n'aurait pas forcément fini entre les mains d'un modeste joueur de Magic qui n'a pas beaucoup de moyens là je trouve que l'histoire d'un hobbit il se trouve que l'histoire est belle et tant mieux mais ça aurait pu pas se passer comme ça et c'est vrai que pour le coup l'anneau unique il participe énormément à la cohérence parce que faire un anneau unique dans le set et l'OTR si tu as le droit de faire une carte 1 sur 1 c'est dans ce set là et dans l'impact pour le rayonnement que ça a eu c'est exceptionnel mais c'est vrai qu'il n'y a aucune note qui vient un petit peu taper sur le côté ça joue quand même sur un peu le neuroatypisme du cerveau humain de le ticket de loterie les gens vont plus acheter le set qu'ils n'en ont besoin pour essayer d'ouvrir cet anneau et c'est vrai que ça c'est un truc sur lequel on a mis en garde nous dans notre communauté cet anneau il n'est pas pour vous achetez pas le set pour l'ouvrir c'est clair c'était important de pouvoir nuancer ça et les notes ne le nuancent pas du tout ce côté là mais bon c'est un super set il n'y a rien à dire je trouve que l'histoire de la nonique c'était bien aussi ça faisait un peu rêver moi-même en booster de lot j'avais le choix au moment j'ai quand même pris un booster où il pouvait y avoir la nonique et si et si c'était la belle histoire mais t'as pas décidé de vider ton compte en banque pour acheter 6 boîtes de collector je ne fais pas ça et ça a poussé à ces comportements là malheureusement c'est un peu le mauvais côté c'est ça que j'ai mis 2 en accessibilité c'est parce que ça a augmenté de fou le prix des boosters collector au début et par contre bon point pour Wizards je pensais qu'ils attendraient avant de distribuer la nonique pour bien vendre le set et en fait ça s'est fait c'est ce que tout le monde disait tout le monde disait ils ne vont pas le mettre de suite mais en fait non ils ne vont pas le mettre dans le premier print mais en même temps je crois que tout ça c'est encadré par huissier tu ne peux pas faire ce que tu veux tu ne peux pas faire n'importe quoi dès lors que tu as annoncé une certaine quantité je pense que même le côté randomisation de il est mis dans tel booster ça a été fait vraiment de manière totalement aléatoire pour justement ne pas tronquer et ne pas avoir des effets marketing et des effets de vente un petit peu comment dire avec la main mise dessus donc parce que tu vois il y avait des gens qui théorisaient en mode est-ce qu'il va être ouvert en Nouvelle-Zélande est-ce que le booster il va être ouvert plutôt en Europe plutôt aux Etats-Unis en fait non je pense que ça a été vraiment randomisé et que c'était encadré cette randomisation là ouais alors franchement c'était cool et l'accessibilité d'ailleurs on a été un peu sévère parce qu'effectivement le prix forcément était un peu plus cher alors qu'il y avait beaucoup de cartes qui n'étaient pas forcément value il y en a beaucoup qui étaient mais en fait vu qu'énormément de gens ont acheté pour chercher l'anneau si tu voulais des cartes elles coûtaient moins cher en feuille notamment comme une Unco et même la plupart des rares donc au final si tu étais enfin pour le produit il n'était pas spécialement accessible c'était acceptable mais si tu voulais les cartes pour jouer là par contre tu pouvais y avoir accès pour un prix vraiment dérisoire à part les quelques hits genre l'anneau l'horkiche à part les hits de roller t'enlèves 4 cartes du dessus tout le reste tu pouvais l'avoir pour que dalle mais c'est pour ça que la value d'ailleurs elle n'est pas à 5 parce que finalement il y avait quand même beaucoup de boules noires mais du coup l'accessibilité je souligne quand même ça c'est vrai que si tu voulais les cartes pour jouer notamment tous ceux qui s'y mettaient comme ça tu pouvais te faire des decks full seigneur des anneaux par exemple pour les fans pour que dalle même en foil c'était accessible sur le marché secondaire pour moi ça aurait dû coûter le prix d'un set de standard en termes de booster c'est ça que je reproche c'est vraiment juste ils ont fait payer la licence alors que derrière ça s'est très bien passé à tous les niveaux pour eux dans tous les cas parfait on va passer du coup au top 2 on est parti pour le top 2 de cette vidéo Phyrexia All Will Be One tous Phyrexians et on y a cru on y a cru pendant longtemps tous Phyrexians mais oui c'est un peu retombé avec nos amis de chef Aftermath pour la value plutôt bonne value pour un set de standard encore une fois au prorata du prix du booster il y a quand même pas mal de cartes qui remboursent ton booster pas mal de cartes qui sont jouées en standard et puis il y a l'arène Atraxa qui elle a quand même une jolie value et un peu d'intérêt j'étais un peu dur j'aurais pu mettre 3 en vrai c'est que quand j'ai regardé si t'as pas Atraxa ou Inno 2 rare la plupart valent pas grand chose j'ai fait le calcul sur toutes les cartes de tous les sets de standard et c'est Phyrexian Will Be One qui te donne le plus de rares et de mythiques qui remboursent ton booster ah oui mais comme c'est la première extension que j'ai notée peut-être que j'ai un peu plus dur bon c'est pas grave 17 sur 20 dans tous les cas il est quand même bien placé cohérence on est tous d'accord que la cohérence était incroyable sur l'impact que ça soit en standard ou sur d'autres formats très très solides même l'impact sur l'univers de Magic c'était assez ouf de suivre ça en termes de lore tu nous en parleras d'ailleurs Alvar on avait un intérêt personnel qui était assez haut une direction artistique qui était quand même globalement très bien réalisée et une accessibilité bon bah c'est du standard donc c'est accessible partout c'est le moins cher c'est partout ça régale 17 sur 20 17 sur 20 extension qui t'a pas mal plu pas mal marqué Alvar je te laisse nous en parler dis-nous ce que tu veux dessus dis-nous tout bah c'est une des extensions les plus dark de Magic donc je ne pouvais que être très très hypé par elle c'est fou non mais vraiment ouais j'ai trouvé que enfin revenir chez les méchants chez eux dans leur domaine avec tout ce délire de différentes sphères qui rappellent les sphères déjà du premier Phyrexia et qui rappellent elles-mêmes déjà les sphères de l'enfer de Dante enfin les niveaux de l'enfer de Dante c'est enfin voilà j'ai vraiment adoré le délire et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup beaucoup de bien d'avoir énormément de noirceurs comme ça qui arrivaient dans Magic d'un point de vue visuel c'est pour ça que j'ai adoré la DA mais vraiment les références à Giger enfin plein d'autres plaintes comme ça de partout j'ai kiffé et l'impact j'ai mis 5 mais vraiment moi en termes de jeu même si je pense qu'il y a eu un gros impact sur le commandeur un gros retour de la mécanique poison enfin moi je me suis fait deux des commandeurs aussi même sur les formats on a construit un peu ouais c'est ça peut-être un peu moins mais ça méritait pas un 5 mais il y a eu dans l'impact vous m'avez dit que c'était aussi l'influence du 7 sur le public et j'ai compris que très vite que le 7 était très populaire auprès des joueurs et des anciens joueurs et aussi en termes de lore il a relancé une hype de fou on l'a vu forcément via nos vidéos mais le fait que ça se passe mal pour nos héros qui deviennent au fur et à mesure tous Phyrexia justement ça a commencé à créer un enjeu qui était très fort et comme on l'a dit avant qui est très vite retombé malheureusement mais pour moi on était au pic de l'hype à ce moment là et c'était cool il faut qu'ils arrivent à refaire ça je sais pas ce que va donner le nouvel arc narratif des Open Pass mais bon j'espère qu'ils ont compris ça dans notre communauté on n'est pas très référencé lore et les gens nous en parlent pas souvent ou régulièrement à l'époque de Phyrexia All Will Be One toutes les discussions et tout le monde dans notre communauté parlait du lore c'est un truc que j'ai rarement vu ça a rappelé War of the Spark depuis qu'on est créateur de contenu tout le monde était intéressé par le lore tout le monde avait des suppositions des théories même nous on a fait des vidéos où on parlait du lore ce qui n'est pas du tout notre crèmerie à la base quand on faisait les reveals des spoilers c'est la première fois où on ne parlait pas que des spoilers mais de qu'est-ce que l'histoire va nous apporter c'est dommage d'ailleurs quand on a vu ce que ça a donné par la suite ce set là il est ouf et puis tu avais une stat que tu nous as donnée Alvar qui était vachement importante sur la vente des boosters sets ouais apparemment c'est le set qui a vendu le plus de boosters d'extension pour le coup parmi tous ceux alors voilà draft un peu moins parce qu'il y a des reproches à faire sur le format draft il tourne un peu en rond qui a été assez critique voilà qui a été un peu critiqué mais en tout cas cette booster les gens ont kiffé l'esthétique et voulaient des boosters d'extension attire les rigots apparemment et c'est assez ouais c'est assez significatif le set était cool à ouvrir il y avait plein de bonnes cartes à récupérer donc ça ne m'étonne pas que les sets boosters se soient super bien vendus je pense que les collecteurs ont dû très bien se vendre aussi il n'y a pas de galère moi juste je m'explique sur ma note de 3 en direction artistique c'est parce que j'avoue que je n'ai pas trop apprécié les différents traitements foil et notamment le foil complete avec le symbole firexian avec cette espèce de vernis un peu plastifié sur les cartes moi ça m'a rappelé ou les fake cartes des années 90 pour ceux qui collectionnaient des cartes Dragon Ball ou alors les reverse de chez Pokémon qui est un truc qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années et j'avoue que j'étais un peu sévère sur la direction artistique alors quand bien même tout le reste du set les illustrations marchaient très très bien donc je n'ai pas mis de mauvaise note mais ça j'avoue que ah Wizard on attend des nouveaux traitements foils vous faites des choses sympas moi je suis un fan du texture et de foil et tout franchement ce foil là j'avoue que vous le payez un peu sur ma note il y a aussi le bundle spécial ça t'en as pensé quoi parce que c'était un succès je crois c'était très réussi le bundle tu parles du bundle gift avec les terrains en encre la Atraxa tu pouvais avoir la Atraxa en mode c'est ça il y en avait plein avec des illustrations alternatives ouais tu avais deux cartes forcément en illustration un peu genre All Seek All Seek c'est ça que j'ai cherché et du coup il y avait Atraxa il y avait le Tyrannax Rex moi c'est les deux que j'ai eus je suis très content d'avoir Atraxa et on avait d'autres il y avait l'extension All Will Be One enfin la carte qui porte le nom d'extension ouais bien sûr qui était disponible non non très réussie c'est pour ça que ma note de direction artistique n'est pas mauvaise mais voilà quand je regarde un petit 4 ouais non franchement j'ai été vraiment genre je trouve ça horrible je suis désolé si vous appréciez ces cartes là mais c'est une faute de goût vraiment assez est-ce que pour un truc il faut punir tout le set pour lui enlever deux points ouais c'est ça moi je trouve que c'est un reste mineur dans tout le set pour un autre truc vous avez été un point violent sur d'autres notes tu vois je sais pas allez on lui donne un point mais ça le fait pas basse c'est top 1 je lui mets 4 ça me bat mais c'est qui le premier alors mais qui est le premier mais qui est le premier et bah c'est Fear et qui est le premier en fait je change des notes et le top 1 de cette vidéo le meilleur produit vendu en 2023 qui lui crut je pense qu'aucun de nous 3 ne serait attendu avant de noter le set que ça soit The Lost Cavern dans Pixalan j'aurais jamais dit ça ouais moi non plus que ça soit lui qui ressorte en top 1 mais en fait forcé de constater quand tu prends critère par critère que ce set est exceptionnel sur plein d'aspects en termes de value il y a beaucoup de cartes qui étaient intéressantes et qui cotent notamment parce que le format a détruit le pionnière donc forcément ça a donné quelques bonnes rares et quelques bonnes mythiques on a des Tishana Tidebinder en rares dans le set qui sont des cartes qui ont été jusque dans les formats non rotatifs modernes, legacy et compagnie et les cartes en vrai on pourrait mettre plus en value parce qu'il y a beaucoup de cartes pour le commandant multi il y a le trône errant c'est une rare qui vaut entre 7 et 10 euros voire plus t'as plein de petites mythiques qui se retrouvent encore dans multi qui valent les sous c'est très très proche de tout ce fier et client sur la value des cartes on a une très très bonne cohérence évidemment c'est un set de standard qui était plutôt bien réalisé j'expliquerai mon 4 et pas mon 5 on a un impact ça on vous l'a dit que ça soit sur les formats construits de Magic voire même je pense sur le rayonnement je pense que c'est un set qui s'est plutôt bien vendu donc un très bel impact la collab l'impact c'est notamment la collab la collab Jurassic Park qui était incroyable on valorise aussi à la fois et dans la cohérence et dans la direction artistique moi en tout cas la collab Jurassic Park je suis un enfant de dinosaure comme toi PL ah bah oui j'avais quelqu'un qui faisait ma taille quand j'étais go toi aussi Alvar t'es un enfant dino on est tous nés dans les années 90 on est des enfants dinosaures forcément 80-80 je connais des gens pas responsables qui ont lâché des thunes incommensurables pour chasser le dino Jurassic Park je les ai envoyés en cure en détox ça ne m'étonne pas intérêt personnel on était tous assez élevés sur le set direction artistique on est plutôt d'accord et accessibilité set de standard au prix d'un booster standard disponible partout c'est 5 sur 5 17,8 sur 20 pour le top 1 de l'année 2023 c'est une bonne note c'est très bonne note très très bonne note c'est dur d'approcher des 20 de toute façon puisque la value aucun set quasiment ne peut avoir 5 de value c'est très très dur pour atteindre ce chiffre là sur Kamigawa on est monté haut l'an dernier ouais parce que c'était vraiment ouf mais tu vois il faut que t'es des landes rares de fou qui peut tous des sous plus des rares plus des mythiques c'est le défaut de Ixalan ce que j'allais dire c'est le cycle de landes on s'en bat les steaks du coup je vais expliquer le 4 en cohérence parce que vous deux vous avez tous les demi 5 et en fait c'est vrai que ce 4 il peut paraître un petit peu difficile parce que le 7 est plutôt cool mais c'est vrai que moi j'ai raisonné en comparaison au premier Ixalan qui avait ce côté un peu multi-tribus avec les vampires les hondins les dinosaures et c'était assez clair et enfin pour moi Ixalan c'est ça quoi c'est vraiment plusieurs tribus sur une île il y a un petit peu un côté recherche du trésor et là parce que je me suis peut-être moins intéressé au lore j'ai moins compris quand je regarde un petit peu toutes les cartes la cohérence du 7 ce qu'il veut me raconter le fait que t'es des artefacts alors que moi on m'attendait plutôt à avoir des tribus et tout ça m'a moins parlé mais peut-être par un manque d'informations c'est pour ça que j'ai mis que 4 moi j'ai mis 5 non mais c'est pas faux vas-y alors vas-y en gros c'est pas faux ce que tu dis parce que je trouve que les hondins sont un peu en retrait même sur les cartes c'est pas équilibré je trouve ouais ouais on est d'accord et bon les dinosaures sont très présents mais dans l'or ils sont très absents aussi enfin voilà il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu dommages mais en même temps l'histoire est cool donc moi à l'arrivée ça me va moi j'ai beaucoup aimé ce que ça me racontait c'est à dire avec les cartes notamment dans le format de draft c'est tout du coup tu vois forcément plus les communion co et tout j'avais l'impression d'avoir vraiment ce côté tribal qui était toujours présent alors un peu moins les hondins c'est vrai que dans les premiers sets mais toujours quand même là d'avoir des espèces d'alliances de tribus pour faire certains certains trucs qui sont un peu fusionnés genre des dinosaures artefacts des trucs comme ça avec le truc artefact de comment ça s'appelle un peu presque steampunk aztèque genre un peu étrange mais qui marchait bien genre t'as des espèces de petits gnomes qui servent la population qui vivent en dessous et cou j'attendais pas ça d'Ixalan au préalable tu vois ça vient vraiment bouleverser des attentes et du coup voilà j'y perds un peu la cohérence même si c'est pas mal fait et tu vois même je vais aller plus loin les premiers 7x Salans ça a rendu jouable les trois tribus qui étaient mis en avant les dinosaures les ondins et les vampires et les trois étaient jouables en format construit en standard et étaient voire même des bons decks aucun deck tribal là qui est bien et genre les ondins tu peux même pas en monter ça arrive genre t'as quelques ondins dans un standard à trois ans d'extension c'est impossible que t'as des decks tribal même les dinosaures qui étaient pourtant des monstres de stats c'est pas joué très bien c'est vrai mais au moins tu vois je reprocherais pas de pas avoir mis en avant la tribalité dinosaure ils sont pas joués mais tu peux faire un deck dinosaure oui ils ont essayé tu peux pas faire un deck vampire ni même faire un deck ondins et c'est pour ça que moi je leur ai mis 4 de cohérence bon c'est pas très grave cela dit le 7 reste exceptionnel ouais je trouve que le 7 seul s'en prend d'Ixalan avant en compte il se tenait vachement l'histoire que ça racontait avec les cartes tout ça le côté les artefacts qui se transforment qui se fusionnent et tout un peu tout ça même au niveau lore j'ai appris le lore à peu près avec les cartes ce que j'apprends rarement souvent j'ai besoin d'une petite vidéo à côté par exemple ou de lire les articles pour savoir ce qui se passe dans le lore alors que là vraiment je trouve que ça me racontait un peu tout et j'étais très satisfait pour ça ok ouais ouais faut creuser un peu quand même mais en tout cas ils ont créé un espèce de mythe originel d'Ixalan que j'ai raconté à ma sauce derrière et franchement c'est du très très beau travail ils ont fait toute une mythologie qui explique ce qu'on avait eu avant sur le premier Ixalan les origines des peuples et tout alors même si quand tu regardes les cartes ça crée des trucs un peu bizarres genre d'où sortent ces gnomes et tout mais voilà ça s'explique très bien quand on s'y plonge en tout cas et c'est vraiment très réussi c'est Miguel Lopez notamment qui a fait toute l'histoire c'est assez remarquable parce qu'ils ont réussi à faire comme travail dessus ok et sur le reste des notes on voit qu'on est vraiment on est tous d'accord on est plutôt d'accord ouais en intérêt personnel on est tous plutôt contents parce que ben voilà on le disait les dinosaures la collab Jurassic Park elle était vachement j'ai trouvé vachement réussie pour le coup il y a des univers beyond qui marchent plus ou moins bien là moi j'ai bien aimé entre guillemets la direction artistique en termes d'impact ça participe aussi à faire rayonner un peu Magic parce que tu le disais moi pareil j'ai des amis qui ne s'intéressent pas forcément à Magic qui ont envie de récupérer leur carte Jurassic Park donc c'est un vrai impact sur les formats aussi en termes de format construit le pionnière ne sera plus jamais le même en tout cas ils ont commencé à enlever un petit peu à avoir quelques bannis mais il y a beaucoup de cartes qui ont été impactantes même des cartes dont on c'est pas forcément que Quinturius ou les cartes ou le Geological Appraiser ne serait-ce que Inti qui est devenu déterminant dans les decks il y a beaucoup de cartes qui sont devenues impactantes et en standard et dans d'autres formats quand ça coche standard pionnière moderne un peu mais moderne quand même il y a quand même 2-3 cartes commandeur multi qui sont les duel commandeur il y a des cartes qui sont apparues notamment Tishana c'est pas rien c'est un format très méchant donc ne serait-ce qu'une carte qui s'installe et qui est là un peu pour durer franchement je pense que le deck commandeur aussi le Vélociramptor lui doit pas mal participer à démocratiser les dinosaures en commandeur multi c'est clair mais le Vampire a eu un beau succès aussi mine de rien autant en standard c'est un peu dommage de pas les retrouver les fans de Vampire c'est comme les fans de Nimire vous êtes un peu partout mais vous dites rien et vous sortez au bon moment on vous connait 17,8 c'est quand même une super note c'est quand même une super note de mémoire c'est un peu moins bien que le meilleur set de l'an dernier qui était Kamigawa avec une note de 18 sur 20 ça me paraît plus ou moins réglo ouais c'est logique d'ailleurs intérêt perso je dis pourquoi j'ai pas mis 5 parce qu'à la base j'avais en tête l'ancien X-Alan que j'avais pas trop aimé parce que je trouvais que c'était un peu le bordel que ça racontait en tout cas je me suis pas penché sur le lore particulièrement à l'époque mais ce que ça racontait c'était un peu étrange ça c'était genre un hors série les aventures de Jace perdu qui se prend pour un pirate et c'est un peu rigolo mais genre moi je voulais autre chose alors qu'en fait la vraie histoire bon je la connais maintenant mais la vraie histoire est plus intéressante mais genre sur le coup c'est un peu ok bon bah il rencontre Vrasca la pirate également tout le monde est pirate bon si vous voulez c'est genre c'est le bal masqué et t'as ça et en fait ah ouais mais le soleil immortel c'était hyper important mais c'est vrai qu'on vous l'a pas trop dit et ensuite t'as les combattants d'X-Alan qu'est-ce qui se passe dans les combattants d'X-Alan on se rappelle on se rappelle du phoenix on se rappelle du phoenix 4-3 et le reste le phoenix qui te salue le phoenix qui te salue quand il arrive en jeu et le reste il y avait des gros dinos et il y avait des gros dinos il y a un carnage tirant tu vois qu'on se rappelle notamment mais qui est dans le premier Posh-Alan je parle dans le deuxième quand même du set standard d'X-Alan il y a eu pas mal de choses un peu cool quoi mais après ça dépendait des affects qu'on avait chacun avec X-Alan en fait il a fallu que les cartes d'avant qui étaient trop fortes partent du standard pour qu'on commence à se dire ah c'est pas mal en fait X-Alan ça y est il se passe des choses quoi ouais donc le power level était très bas clairement mais l'univers était excellent l'extension très fort quoi c'est ça c'est pour ça que j'ai moins 0.5 parce que je m'attendais je me suis dit j'ai peur que ce soit comme le dernier je l'avais pas trop aimé j'ai trouvé ça pas très bien mais au final c'était c'est beaucoup mieux du coup c'est la meilleure extension de l'année ouais quand eux alors quand les anciens sets sont partis mais après par contre le standard a quand même vachement été drivé par X-Alan c'est une discussion que j'ai déjà eu avec PL j'ai regardé les decks de l'époque franchement X-Alan ça a bien secoué son standard c'est juste qu'effectivement il fallait que les sets d'avant laissent un peu de place mais par contre quand ils ont laissé la place ça a été déterminant dans les années de standard d'après quoi c'est une extension de septembre donc forcément t'es plutôt sympa quoi il y a quand même pas mal de cartes qu'on retiendra pour le standard mais ouais du coup en fait notre intérêt personnel il venait globalement de l'appréhension qu'on avait de l'X-Alan d'avant ouais moi j'avais un peu mais du coup je l'ai quand même mis 4 et demi puisque oui parce que t'as MS7 genre vraiment le jour et la nuit entre les deux pour moi de toute façon moi tous les sets de standard font que j'aurai un intérêt personnel qui est quand même qui est quand même assez élevé à la base ouais normal et bien en tout cas pour résumer un peu le truc bonne année bonne année pour les produits on a bien mangé on a bien mangé en 2023 ça va il y a quand même des sets qui étaient pas loin juste derrière d'autres sets de standard ou même Dominar et Remastered qui étaient quand même pas trop mal globalement le delta entre les très bonnes notes et les moins bonnes n'est pas aussi large que l'année précédente on avait eu 30TH qui était un peu une insulte quoi là il n'y a rien qui est insultant je trouve à part Commodore Master peut-être sur certains points mais mais voilà globalement c'était quand même plutôt une bonne année à tel point que Wizard pense ne pas être capable de refaire la même année en 2024 ouais d'ailleurs Eldraine qui n'est pas dans ce top mais qui est je crois la 4ème extension donc pareil sur cette fin d'année on a quand même été gâtés avec Back to Back Eldraine et Xalan qui étaient excellents donc franchement et en vrai c'est vrai que pour l'impact on pourrait mettre en premier Lord of the Ring on a eu des petits couacs mais genre pour l'impact que ça a eu pour les gens que ça a ramené que ça a gardé et tout franchement bravo et pour l'impact on pourrait mettre Commander Master en flop ouais en discussion en tweet la note de tweet Commander Master est très élément la note de tweet est très élément on devrait mettre une note de sell pour le prochain pour le prochain top et flop en fait une fois que tu as le top et flop tu mets une note de sell au flop et tu mets genre une note je ne sais pas de de comment ça veut dire de rayonnement et toi Alvar cette année 2023 qu'est-ce que tu en as pensé au global ? franchement pour faire court comme vous avez dit c'était de très bonne qualité quand même de façon générale sur une cadence qui était assez énorme donc chapeau les designers pour avoir fait des si beaux sets en bûchant autant par contre quand on voit que l'année se termine par beaucoup de licenciements du côté de Wizard slash Hasbro j'ai un peu peur pour alors peut-être pas l'année 2024 parce qu'il y a beaucoup d'écart entre le design et la sortie dans 2-3 ans mais j'ai quelques craintes j'avoue pour on va dire 2025 et la suite mais bon 2025 t'inquiète pas il y a Marvel ça va rayonner à fond il y a Marvel il y a Final Fantasy c'est vrai c'est vrai mais j'avoue Marvel dans Magic je m'en fiche totale je crois mais les actionnaires seront contents je pense j'en parlais en stream je disais je suis curieux genre justement c'est tellement improbable comme collab le fait que ça arrive j'ai aucune attente mais j'essaye de pas être trop fermé surprenez-moi Wizard allez vas-y surprenez-moi non mais moi je pense que ça va être comme Doctor Who je pense que les mécaniques vont être trop bien très flavor et tout mais que ça va être moche que enfin même si je peux aimer Marvel mais j'ai pas envie de voir Marvel dans Magic j'avoue moi je compare ça dans l'idée au Universe Beyond Street Fighter ouais et les 4 Street Fighter alors moi je suis fan du jeu donc j'ai acheté le Secret Lair j'étais très content mais genre j'ai aucune envie de jouer avec ça genre ce n'est pas du tout quelque chose pourtant j'adore ces personnages et tout les designs sont intéressants il y en a même un ou deux ça aurait pu me faire un commandeur multi sympa mais mais en fait genre pour moi ça n'a un peu rien à foutre là j'adore l'avoir en collection je suis très content je le montre à mes collègues qui aiment ça mais pour le jeu non et du coup le fait que ce soit un Secret Lair c'est nickel mais sur toute une extension c'est vrai qu'on verra c'est un autre débat mais Marvel j'avoue que je suis un peu plus frileux j'aurais acheté avec plaisir un Secret Lair Spider-Man je ne sais pas si j'aurais envie d'acheter forcément des boosters j'avais regardé votre vidéo où vous y réagissiez longuement et franchement vous aviez tout dit je trouve à l'époque j'étais carrément d'accord avec vous et moi j'ai l'impression que j'ai un syndrome de Stockholm c'est à dire que je commence à m'y habituer Wizard fait effet sur moi tu vois ce que je veux dire ça t'attends ta dose ou pas ? c'est là où tu sais que t'as basculé non pas tellement moi j'aime bien tu sais moi je collectionne des lans de All Frame Foil Invasion donc je suis quand même attaché un peu à l'identité de Magic de base mais tout commence à passer chez moi voilà genre un peu en mode ça y est tu vois pas j'ai fait le deuil mais je suis en acceptation je crois en tout cas le rythme a l'air d'être toujours aussi soutenu sur 2024 parce qu'ils ont dit qu'ils allaient vraiment décélérer mais apparemment il faut attendre parce que tout était déjà dans les tuyaux pour 2024 les produits sont déjà préparés mais ils ont un peu touché les dates de sortie ce qui fait que c'est déjà pas mal parce qu'en vrai même s'il y a beaucoup de produits ici c'est bien espacé c'est déjà plus respirable et après ça sera en 2025 voire 2026 logiquement où t'as les produits qui diminuent parce que là les collabs qu'ils ont préparés forcément c'est des années de préparation donc ça tu peux pas trop toucher ils sont engagés à aller sortir on va vraiment s'ils vont décélérer à partir de 2025 en tout cas on verra c'était intéressant aussi de se projeter j'ai l'impression que les top et flop ça nous permet aussi de nous projeter sur les années suivantes c'est ce qu'on a pu faire dans cette conclusion en tout cas merci énormément Alvar d'avoir participé à cette vidéo avec nous d'avoir discuté merci à vous et d'avoir argumenté sur tes notes c'était grave cool et on espère te retrouver pour de prochaines vidéos les liens seront directement dans la description pour aller voir la vidéo dont tu nous as parlé en introduction et rejoindre directement la chaîne Magic C'est Chic même si vous la connaissez bien évidemment yep on vous laisse merci à vous les gars ce fut un immense plaisir partagé et il y en aura d'autres et il y en aura d'autres évidemment merci beaucoup Alvar on vous laisse on vous fait des bisous vous retrouvez tous les liens dans la description le pouce bleu le partage le commentaire l'abonnement on n'oublie pas notre chaîne Twitch également Valper le Magic Arena et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous abonnez-vous pour vous abonner à la chaîne